Musique 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 Eh bien salutations gamer et gameuses Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Une vidéo particulière Faut que j'arrête de dire particulière C'est, c'est stupide Enfin soit, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo Comment choisir sa carte mère Wow, what a place De base c'est la vidéo qui devrait être Après, comment choisir son processeur Mais bon, on s'en fiche La vidéo processeur va arriver bientôt On va arriver à voir celle-ci Haha, mystère Parce que celle-ci sortira le samedi Euh, à midi comme d'habitude Donc aujourd'hui, oui On se retrouve pour savoir comment choisir sa carte mère En fond d'écran, vous avez Une petite carte mère haut de gamme De Intel Attendez 2 minutes, je vais baisser Juste le son, voilà De la musique Donc, comment choisir sa carte mère Tout d'abord, vous avez les cartes-mères Intel Et AMD Dans ces cartes-mères Euh, pour les AMD C'est les AM3, AM3+, AM2 AM2+, je pense C'est toutes celles-là Ca c'est le socket Et dans les cartes-mères Intel Il y a le socket 2011 V3 Le 1151, le 1150, le 1155 Le 1366 Le 2011 Et ainsi de suite Enfin, il y a beaucoup de socket Alors, quand vous avez un processeur de type Skylake Vous voyez le 6700 Le 6600 Et ainsi de suite Le i3 Le tout nouveau Skylake Enfin, tout nouveau Il date de un an quoi Et bien, vous devrez partir sur le 1151 Et en fait, vous devrez choisir le socket de votre carte mère En fonction du socket de votre processeur Donc ça, c'est simple Je ne vais pas entrer dans les détails Niveau des phases d'alimentation C'est quelque chose de complexe Que je ne maîtrise pas bien Et donc, je n'ai pas envie de vous dire de conneries Il y a des gens qui sont mieux placés que moi Pour vous le dire Je pense notamment, sans doute, à Joverclock Mais il y a aussi des sites comme Passion Hardware Dans un groupe Facebook Qui pourront peut-être vous aider Ensuite, il y a les avantages de cette carte mère Parce que, il y a deux cartes-mères identiques Qui peuvent être différentes C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne veux dire pas Deux cartes-mères Il peut y avoir ou non le SCI Accepté Ou le Crossfire Le problème, c'est que c'est un prix, un coût Est-ce que vous comptez faire un SCI ou un Crossfire ? Si vous ne comptez pas en faire dans le futur Prenez pas vraiment une carte mère Compatible SCI ou Crossfire Ça ne sert à rien Si vous ne comptez pas en faire Ensuite, il y a aussi le fait de savoir Si on va overclocker son processeur Donc, j'ai les 11 51 Il y a moyen de voir quelle carte mère choisir Il y a les Z 170 Désolé, je bégaye sur 70 Parce que je suis belge Et donc je dis plutôt 70 Donc les 170 Il y a les Z 170 Et les B 150 Et si je dis connerie Il y a aussi une autre Mais je ne sais plus c'est quoi Attendez, je vais aller regarder En même temps que parler Et donc les B 150 C'est plus des cartes-mères Entrée de gamme Consacrées au processeur quelconque Mais non overclockable On va plutôt recommander On va plutôt recommander Des cartes-mères Genre du style du B 150 Pour les processeurs non overclockable Donc sans coefficient du bloqué Donc c'est-à-dire sans K Donc il y a aussi les H 170 170, 170 pardon Ça je pense que c'est aussi de l'overclockable Mais un petit peu moins top on va dire Je ne suis plus sûr Je vais vite regarder Que je ne dise pas de bêtises évidemment Donc les Z 170 ou 170 C'est pour l'overclocking C'est mieux pour l'overclocking Les H 170 C'est... 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 Je pense C'est pour C'est pour De l'overclocking Un petit peu Attendez Je regarde 70 Ah non Les H 170 Dans le chipset 1151 Donc les H 170 Les B 150 Et les H 110 N'ont pas de possibilité D'overclocking Et le... Elles ont juste un truc En moins C'est... Pas dossier Mais elles ont quand même 2... 2 M SATA Ou 2 SATA Express Voilà Merci Le comptoir du hardware Et donc voilà Si vous comptez faire de l'overclocking Partez sur une Z 170 Et si vous ne comptez pas en faire Vous voulez y aller sur du H 170 Mais je vous conseille néanmoins Du B 150 Si vous ne faites pas d'overclocking Et si je me souviens bien Avec les B 150 On ne peut pas faire de SLI Si je me souviens bien Si mes souvenirs sont bons Attendez Short check Alors on va mettre un petit Skylake Un processeur Donc voilà Donc c'est les choses A prendre en compte Il faut aussi prendre en compte Les connectiques arrière Les connectiques arrière C'est quoi ? C'est le nombre de ports USB Si vous avez du câble HDMI DVI Et tout ça A l'arrière Donc à l'arrière De la carte mère Ensuite Ce qu'il faut prendre en compte C'est le nombre De ports SATA Que vous avez De disponibles Sur la carte mère Ce qui va faire en sorte De pouvoir avoir Plus ou moins De stockage Ensuite Ce qu'il faut aussi Prendre en compte C'est le nombre De prises fan Donc c'est à dire Le nombre de prises De ventilateurs Que vous pourrez mettre Sur votre carte mère Pour éviter de prendre Un énorme boitier Avec 36 000 ventilateurs Alors que vous pouvez En mettre que 3 Sur votre carte mère Voilà C'est un peu con C'est pour ça Que d'ailleurs maintenant Les boitiers haut de gamme Ultra haut de gamme Dont les Fortex En tout Pro Je pense On Hub fan C'est à dire Que vous branchez plusieurs ventilateurs Sur le même Sur le même Espèce Sur La même espèce Vous m'avez compris Et après vous branchez Sur votre carte mère Et ça va Gérer Tous les ventilateurs De votre boitier Ensuite Ce qu'il faut encore Prendre en compte C'est Le nombre De rames De port rames Alors Si vous avez une carte mère Avec 2 slots de rames Vous n'allez pas prendre 2 rames De 4 gigas Pour faire 8 gigas Non C'est préférable Pour l'utilité De votre machine De prendre Une barrette de 8 gigas Tant pis Le dual channel Passe à la trappe A ce moment là Mais si vous avez Le moyen Allez direct Sur du 2 fois 8 gigas Ensuite Pour les cartes mères Ultra haut de gamme Tels que la X99 Ou X99 De chez Merde De chez gigabit Que vous avez ici C'est Du quad channel Et il y a 8 slots de rames Donc là Pas de problème Vous mettez 4 x 4 gigas Vous avez 6 gigas 4 x 2 Si vous voulez Mais bon Vaut mieux faire 2 x 8 Enfin 2 x 4 4 x 4 2 x 8 4 x 8 Et assez suite Enfin bref Vous comprenez Ensuite Qu'est-ce qu'il faut savoir Oui C'est savoir si vous avez besoin De l'antenne wifi Ou pas Parce qu'il y a des cartes mères Comme celle-ci Qui ont du wifi Intégrés Mais il y en a Qui n'en ont pas Le wifi C'est surtout Pour les cartes mères Qui commencent à peser Dans le game On va dire Mais qui commencent à coûter Un petit peu cher Un petit peu haut de gamme Vous voyez Ce que je veux dire Et si vous n'en avez pas Au pire Si vous avez besoin de wifi Soit vous prenez une clé usb wifi Soit vous prenez carrément Une petite carte wifi A mettre sur votre pc Donc qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre Euh oui la carte son Vous n'en aurez pas besoin Parce qu'il y en a une Directement sur la carte mère Et souvent de très bonne qualité Ensuite si vous Franchement vous faites de la musique Prenez une carte son en plus Euh Qu'est-ce qu'il faut dire de plus Bah il n'y a rien à dire Il faut surtout vérifier Si les connecteurs De votre De votre carte mère Pour savoir si vous avez bien Hop ici Express 16x 3.0 de préférence Si vous avez bien Euh Le bon nombre de sata Qu'il vous faut Si vous avez de bon nombre De De ram Enfin de slot ram Ensuite il faut savoir Que les cartes mère supportent Un nombre bien défini De ram Par exemple celle-ci Si je m'abuse Elle supporte Du euh Du 64 gigas Celle que vous avez au fond Mais je ne suis plus sûr Et mais il y a des cartes mère Qui vont Normalement le max C'est 32 gigas Qu'elles acceptent Donc oui celle-ci C'est du 64 gigas Du 8 gigas De ram Par slot D'ailleurs ça Il faut faire bien attention Parce que si vous mettez Une barrette de 7 gigas Sur Slot Qui ne peut en accepter que 8 Vous aurez mis de l'argent Par la fenêtre Parce que Il n'y aura que 50% de votre ram Qui sera utilisable Ensuite Ce qu'il faut savoir C'est que les fréquences mémoire Les fréquences de votre ram Sont Euh Jusqu'à un certain point Utilisable Par exemple ici Pour celle-ci Vous avez La DDR4 En 2133 MHz Donc voilà Mais après ça Je ne pense pas Que c'est fictif Et que ça Vous pouvez le changer Qu'est-ce qu'il faut regarder D'autant plus Le socket L'utilisation C'est mieux de regarder Le format de la carte mère Attention ça c'est très important Ne mettez pas une EATX Une XLATX Dans son boitier ATX Qui ne fait marquer que compatible Jusqu'à ATX Ça ne rentrera pas Vous allez casser votre carte mère Si vous forcez Donc franchement Regardez bien ça Regardez le format de la carte mère S'il rentre vraiment dans votre boite Ensuite il faut Oui je vous ai dit Les PC Express Crossfire Essayez Si vous avez envie De regarder ça Ensuite Bah le support du processeur Bah ça franchement Bah ça dépend de la gamme Parce que Si vous allez dans le Ultra autre gamme Donc dans les séries 2011 V3 Donc c'est-à-dire les 6800 58WK 5930K 6590X Et ainsi de suite Là vous saurez prendre du Super haut de gamme Donc du X99 Sauf que Si vous prenez Par exemple La 6700K On va dire Donc le i7 6700K Il vous faudra Alors Une carte mère Qui puisse supporter A la fois le L'overclocking Mais aussi Il vous faudra Une carte mère En socket 1151 C'est pas compliqué C'est super simple Au pire Je vous conseille D'aller sur le configomatique De m'envoyer votre config Je la vérifierai quand même Et je vous dirai quoi Et ainsi de suite Donc voilà en fait C'est tout con Pour les J'ai parlé pour y a dire J'en suis désolé Je préfère Parler pour y a dire Au moins comme ça Je suis clair Et voilà Utilisez le configomatique D'autopachat Pour être sûr Que votre processeur Vous mettiez bien Un bon processeur Sur une bonne carte mère Sinon Ou bien Si vous utilisez Le DLC Vérifiez bien Au niveau du support Du processeur Quel support c'est Comme ça Ca s'emboîte C'est comme papa dans maman Ca s'emboîte Et puis c'est tout C'est fini Plus rien à faire En plus on pourrait dire Que c'est papa dans maman Parce que c'est carte mère Et on appelle le processeur Le processeur papa Enfin soit Allez Je vous dis tchos C'était une petite vidéo Désolé Si elle était un peu longue J'ai blablaté J'en suis désolé D'ailleurs grande nouvelle Petite anecdote Grande nouvelle Je suis maintenant partenaire Avec J'ai mon network Donc Normalement Tout devrait se passer au mieux Sur ma chaîne YouTube Enfin network C'est un network Qui va me permettre d'avancer Franchement Ca me motiva encore plus Pour faire une vidéo Vous savez pas à quel point Et j'en suis vraiment fier Donc on va se retrouver Ah mais en fait J'avais déjà fait la vidéo Bon Tant pis Bref On se retrouve pour la prochaine vidéo Sur les Barrette RAM Ou bien sur Les cartes graphiques Je ne sais pas encore Et tchous tout le monde C'était Doclander D'ailleurs la vidéo sur le CPU Est déjà sortie Pluton Mais c'était pas une Où je parlais des sockets Mais c'est pas grave Bref les gens Tchous Au revoir Sous-titrage ST' 501